Sunday Night Productions Coureur de classique, puncheur et polyvalent, meilleur grimpeur sur Paris-Nice 2022, troisième du Tour des Flandres et dixième du Tour de France en 2022, vainqueur du Tour du Doubs, mais connaissez-vous vraiment Valentin Madouas ? Par passion du vélo, Groupama vous propose la série de podcasts Face à Face. Partez à la rencontre des coureurs de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leur personnalité. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un Cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Face à Face proposé par Groupama. L'occasion de nous intéresser à Valentin Madouas, que Patrick Chassé est allé rencontrer dans le bus de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Je vous laisse découvrir l'homme derrière le cycliste et on se retrouve juste après avec Patrick pour découvrir les off de cet échange. C'est parti ! Il fait partie de ces coureurs dont le profil est difficile à cerner. Je veux parler du profil sportif. La génétique peut parfois nous donner des indices précieux. Mais dans le cas de Valentin Madouas, elle nous a peut-être poussé à des raisonnements, disons, trop simplistes. Son papa Laurent, ancien coéquipier de Laurent Jalaber, Jacqui Durand ou Luc Leblanc, était un excellent grimpeur. Valentin était donc tout désigné pour porter la même étiquette. Lors de sa deuxième saison professionnelle seulement, une treizième place au classement final du Giro 2019, allait définitivement nous convaincre qu'il pouvait devenir, lui, l'enfant de Brest, un vrai montagnard. Allez, imaginez un peu notre stupeur, quand Valentin, au sortir du confinement en 2020, s'est mis en tête de faire l'apprentissage des classiques pavés. Non pas par simple curiosité, puisque l'an passé, il s'est même payé le luxe de se hisser sur le podium du Tour des Flandres, aux côtés de Mathieu Van Der Poel et Dylan Van Barg. On a ici Laurent Madoise, t'en vas l'écouter ce matin, Laurent Madoise. L'expérience, la maturité, voir comment évoluer, mais pour moi, il a beaucoup plus de potentiel. Qu'est-ce qui te l'a passé comme message papa, dans ton apprentissage de situation ? Beaucoup de choses, c'est lui qui m'a donné envie de faire du hélo, donc après, ouais, voilà. C'est ton meilleur conseiller ? Ouais, bah oui, bien sûr. Valentin Madoise, Valentin Madoise, je ne crois pas que vous connaissez. Bonjour Valentin Madoise. Bonjour, tu aimes les rôles à contre-emploi. On s'en est bien rendu compte sur le dernier Tour de France, car tout en tenant ton rôle d'équipier au service de David Gaudu, tu as toutefois réalisé l'exploit dont peu de gens t'imaginaient capable intégrer le top 10 du Tour de France. Alors maintenant, il faut tout dire, de quoi est composée ton ADN ? Elle est composée de beaucoup de choses, on va dire que j'ai cette chance de vivre dans une famille de cyclistes, d'anciens cyclistes, où tout tourne autour de ce sport. Et j'ai vécu, on va dire, j'ai grandi, je me suis formé autour d'une famille de cyclistes, et c'est sûrement ce qui m'a aidé à devenir le coureur que je suis aujourd'hui, et j'espère être encore plus fort dans les prochaines années qui arrivent. Oui, c'est vrai que tu as baigné dans le vélo aussi vite que d'autres bretons vont se baigner dans les vagues. Mais tu as aussi très vite fait la connaissance de David Gaudu, dès l'enfance. Celui-là même pour qui tu t'es sacrifié sur le dernier Tour de France. Alors, pas totalement, puisque tu as quand même fini dixième du Tour. Mais est-ce que ce sacrifice, tu l'aurais accompli pour un autre coureur ? On savait qu'on allait au Tour de France dans une seule direction, la direction du classement général pour David Gaudu. Il n'y a eu en aucun cas quelque chose d'autre en tête que ça. Donc pour moi, c'était vraiment focalisé sur la quatrième place et sur le podium, l'objectif principal de ce Tour de France pour David. Mais c'est clair que le fait d'avoir une attache particulière avec lui m'a permis peut-être et sûrement de me dépasser encore un petit peu plus loin dans mes efforts et essayer de l'amener le plus loin possible pour atteindre cet objectif. Je pense que le fait de se sacrifier, c'est d'avoir d'abord une amitié, d'avoir des valeurs qui nous correspondent surtout, des valeurs similaires qui nous permettent d'aller encore plus loin tous ensemble. Et à partir de là, on fait notre travail. Comme je dis, peut-être que oui, il y a peu de personnes dans les entreprises qui sont capables de faire ça, mais quand on a une affinité avec quelqu'un et quand on a envie d'arriver au plus haut niveau, parce que pour moi, une victoire sur un Tour de France ou un podium sur un Tour de France, c'est bien sûr le coureur concerné, mais c'est aussi toute une équipe autour. On a pu le voir cette année, on le reverra, je pense, grâce aux différents reportages vidéo qui ont pu être tournés, que c'est vraiment une équipe qui est allée chercher ce podium et non pas un coureur, même si bien sûr, le coureur qui va chercher la quatrième place, c'est son effort, c'est aussi le leader de cette équipe, mais c'est un leader qui a pu faire monter toute une entreprise et tout un groupe autour de lui pour pouvoir atteindre cet objectif. Je t'écoute et je te découvre un peu mieux, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que tu devais être un bon élève à l'école. Non, j'étais un élève consensueux, je n'ai pas été un super élève, j'étais un bon élève. Je pense que c'est surtout les études après le bac qui m'ont fait passer un cap parce que ça m'a permis de m'ouvrir. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire des études après le bac, des études supérieures. Pour moi, c'était important de pouvoir m'ouvrir aux autres, de pouvoir rencontrer d'autres personnes que le monde du vélo. C'est un monde qui est très fermé, qui est des fois même trop fermé pour moi et le fait de pouvoir parler avec d'autres personnes, de vivre normalement, on va dire, pas une vie de cycliste, ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a permis de rencontrer des personnes comme tout le monde, sauf que ces personnes, ils ont une entité, ils ont des valeurs différentes de celles des sportifs mais qui sont tout aussi intéressantes. C'est aussi, je pense, cette ouverture qui m'a permis de pouvoir réfléchir différemment à beaucoup de choses dans le milieu du vélo et c'est aussi pour ça que je m'épanouis à fond dans mon sport parce que je sais aussi que derrière, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui travaillent, qui galèrent plus que nous que dans beaucoup de paramètres et que nous, on a beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier, de pouvoir se lever à l'heure qu'on veut, d'aller s'entraîner quand on veut. Selon la météo, il y en a, je vois ma copine, mes parents, mes amis, ils se lèvent et ils partent travailler à des fois une heure précise et c'est aussi cet environnement-là qui m'a permis de me dire que je suis très heureux de faire mon métier et que j'ai envie de le faire pendant encore longtemps. Est-ce que ton père, qui rappelons-le, a fait une longue carrière de coureur cycliste, une vraie carrière pleine à un haut niveau dans les meilleures équipes à l'époque ? Est-ce qu'il était favorable à ce que tu te tournes à ton tour vers le vélo ? Non, lui, ce n'était pas forcément quelque chose qu'il voulait. Il voulait que je voie d'autres sports. Il m'a dit, de toute façon, tu ne feras pas de vélo avant 14-15 ans. J'ai dit, bon, ok, je ne ferai pas de vélo avant 14-15 ans, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'on dit à un jeune joueur de foot, par exemple. Dans les sports courts, il y a les taux, même dans plein d'autres sports, le tennis, on n'attend pas 14-15 ans. À 14-15 ans, on est presque à maturité, quand même. Là, il m'a laissé mûrir, on va dire. Je faisais du vélo, quand même. Il ne m'a jamais mis des barrières en me disant, non, tu ne feras pas de vélo, c'est impossible que tu feras du vélo. Il m'a dit, tu feras du vélo, mais tu feras les courses l'été, tu t'entraîneras avec ton grand-père, avec tes amis, on fera un tour de vélo ensemble. Mon objectif, c'était surtout, et je l'ai compris après, le sein aussi, c'était de pouvoir s'ouvrir à d'autres sports, de découvrir d'autres sports. Peut-être que le vélo, c'est un sport qui, lui, en fin de carrière, ne l'a sûrement fait souffrir, parce que c'était vraiment une passion, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on termine une carrière, on peut être fatigué mentalement de ce sport. On peut se dire, non, je ne veux pas que mon fils endure les sacrifices qu'on peut avoir dans ce sport. Il a dit, on va s'ouvrir aux autres et puis s'il a vraiment envie de faire du vélo, on verra vraiment à 13-14 ans s'il a vraiment envie de faire du vélo. J'ai toujours aimé ce sport, j'en ai toujours pratiqué et puis je ne suis pas du tout mécontent d'avoir commencé, on va dire, à faire du vélo très tard, même si ce n'est pas non plus très tard. J'ai commencé en minime 2 à faire véritablement du vélo. Avant, j'ai fait… Du vélo de la compétition. En compétition, bien sûr. Avant, j'ai nagé beaucoup. J'ai fait deux ans en sport et une natation dans les années juste avant et ça m'a permis de aussi rencontrer d'autres personnes, des sports qui étaient, je pense, encore plus compliqués que le vélo. Se lever très tôt, être toujours sur des efforts maximum à l'entraînement, des entraîneurs qui sont plus difficiles que les entraîneurs de vélo. Et je pense que quand je suis arrivé sur le vélo, je me suis dit, c'est aussi simple que ça. Valentin Badois et Dylan Van Barl qui vont se jouer la troisième place. C'est désormais certain. Et Valentin Badois qui va faire la jonction. Valentin Badois et Van Barl qui vont faire la jonction. À quoi joue Dylan Van Der Poel. Ça y est, il produit son effort maintenant. Van Der Poel avec Madouas le long des barrières. Valentin Badois. Valentin Badois. Van Der Poel qui va s'imposer. Mathieu Van Der Poel en tête. Mathieu Van Der Poel en France. Victoire du Merlandais. Quelle finale de dingue. Ils ont joué avec le feu. C'est pas de podium pour Pogacar. Et la troisième place pour Valentin Badois qui monte sur le podium du Tour des Flandres. Le podium du Tour des Flandres. Alors, c'est moi le premier qui ai parlé de ton papa. de ton grand-père. Mais les Madouas, d'ailleurs sur les courses ça se voit, vous êtes vraiment en famille. Pourquoi sont-elles là ? Pourquoi viennent-elles te soutenir sur place ? C'est à ta demande ? C'est parce que ça se passe comme ça chez les Madouas ? Ou c'est parce que ça leur apporte aussi quelque chose ? Je pense que c'est un mélange de tout ça. La place de la famille elle n'est pas assez mise en valeur dans notre sport. je pense que si on n'est pas bien à la maison, si on n'est pas bien entouré autour, c'est vraiment quelque chose qui peut être très négatif et très néfaste à la performance. Je pense que le fait d'avoir toujours quelqu'un à la maison qui te soutienne, qui te permet d'aller encore plus loin, je dis on est sur des sacrifices à la télé on ne voit pas tous les sacrifices on voit la course mais à la maison c'est là où c'est le plus dur les stages avec l'équipe ou même les compétitions c'est ce qu'il y a de plus facile il faut juste donner son effort au maximum mais le plus dur c'est la préparation c'est l'alimentation à la maison c'est les sacrifices c'est se coucher tôt c'est de se mettre des barrières par moments quand on n'a pas forcément de l'envie moi je l'écoute beaucoup je sais qu'elle est extrémiste elle est aussi extrémiste que mon père d'ailleurs ils s'entendent très bien mais moi c'est ma manière et je suis aussi en couple avec elle pour ça et je m'entends aussi tellement bien avec mon père pour ça c'est que c'est des personnes je pense qui me correspondent moi j'ai peut-être cette impression de je m'en foutisse tranquille zen et le fait d'avoir des personnes qui sont là toujours à me booster ça me permet d'aller encore plus loin et d'aller me chercher encore plus haut et c'est clair que pour beaucoup de compagnes et beaucoup d'entourages c'est pas forcément facile c'est difficile de parler de toi justement ce qu'on fait depuis de parler de choses qui ne sont pas liées directement à tes résultats et à ton sport non pour moi c'est pas c'est pas compliqué j'aime ça aussi partager de pouvoir partager avec des personnes notre vie au quotidien notre vraie personnalité parce que à la télé on a la personnalité de coureur cycliste qui est complètement différente de la personnalité qu'on est vraiment même si je pense que notre manière de courir notre manière de s'exprimer à la télé est toujours en tout cas moi personnellement c'est ma vraie personnalité c'est moi-même j'ai pas peur de cacher des choses de dire des choses je pense que la vie d'un coureur cycliste elle est pas forcément connue par tous c'est une vie qui est compliquée comme dans tout métier qui a des qui a des des choses positives des choses négatives des sacrifices qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement dans ce métier qu'est-ce que tu trouves toi le plus compliqué à part se lever le matin non plaisante pour moi le plus compliqué c'est c'est compliqué c'est compliqué de répondre non il y a pour moi il y a pas mal de choses c'est moi qui suis quelqu'un qui a envie de toujours être au top c'est de pouvoir garder cette cette envie de début janvier jusqu'à fin octobre d'être toujours à la pointe d'être toujours le plus le plus fort possible et d'être le plus régulier possible c'est une remise en question perpétuelle qui soit à chaque course et c'est ça qui au bout d'un moment est assez difficile c'est de se dire remise en question remise en question remise en question en complément de tout ça il y a aussi peut-être la peur des peurs plus physiques la peur de tomber est-ce que ça habite le coureur ça à certains moments est-ce que tu as déjà eu peur et est-ce que tes premières peurs sont venues avec le vélo d'ailleurs dans la vie je pense que j'ai été marqué par certaines chutes moi j'ai été marqué par une chute essentiellement sous la pluie où je me suis cassé la mâchoire sans comprendre que j'étais tombé et je crois que c'est ça le pire c'est quand tu fais du vélo que tu tombes alors que tu ne sais pas pourquoi tu es tombé c'est là que c'est le pire moi je suis tombé il pleuvait je suis tombé en ligne droite il n'y avait pas de trou il n'y avait rien je n'ai même pas freiné je suis passé par sur mon vélo je me suis dit comment ça se fait et c'est là où ça a été très dur pour moi c'était que je me suis dit là tu peux tomber partout en fait tu ne sais même pas où tomber quand il pleut tu peux tomber partout moi qui étais très à l'aise c'était vraiment un temps où j'adorais j'ai eu énormément de mal à revenir au niveau sous la pluie j'ai encore beaucoup de mal c'est pour ça je travaille aussi avec des personnes un psychologue un hypnotiseur qui me permet d'aller chercher encore plus profond ce choc qui a été intense pour moi je pense que il y a la peur aussi quand tu es au milieu du peloton tu te dis si ça tombe devant toi tu n'es pas maître de ta chute tu sais quand tu tombes mais quand c'est quelqu'un qui tombe quand tu es au milieu d'un peloton tu te dis ce n'est pas être claustro mais tu te dis si devant il se touche qu'est-ce que tu peux faire ? c'est un peu une façon c'est un peu la contrainte d'accorder de la confiance à des gens qui sont tes adversaires d'une certaine façon c'est ça c'est totalement ça et il faut accorder de la confiance à des gens dont tu n'as pas forcément confiance c'est ça le plus dur il faut savoir surmonter cette peur qui est assez intense il faut essayer de travailler avec les autres et c'est ça qui est hyper intéressant tu parlais de remise en question ça m'amène juste à un sujet un tout petit peu anecdotique mais qui m'a fait lever un peu le sourcil tu es parrain d'une association tu as été parrain tu l'es peut-être encore d'une association à Brest qui s'appelle Posons nos smartphones ouais l'objectif ça a été de pouvoir diminuer une heure par jour pendant une semaine le smartphone l'objectif de cette campagne c'était de pouvoir dire attendez vous passez 5 heures sur votre smartphone mais vous n'avez plus le temps d'aller courir vous n'avez plus le temps d'aller marcher on voit chaque année on est de plus en plus avec les smartphones on peut tout contrôler avec notre portable on voit qu'on passe de plus en plus de temps sur le portable mais on oublie de prendre du temps pour soi-même comme je dis j'ai fait une séance d'acupuncture je suis resté une demi-heure comme ça immobile et puis je me suis dit ah mais ça fait du bien de penser à rien aussi de temps en temps mais c'est un peu une quête pourquoi on ne le prend pas ce temps ce temps de réflexion voilà c'est ça c'est une quête de sens en quelque sorte et le fait d'avoir toujours quelque chose c'est facile un portable maintenant on a tout sur le portable on a Youtube on a les télés je regarde la télé sur mon portable j'ai envie de tout faire sur le portable pour reparler du vélo j'ai l'expérience avec mon père et avec ses amis cyclistes qui eux ont vécu des carrières sans téléphone en téléphonant avec le téléphone de l'accueil à la famille à se dire putain mais nous on passait on jouait aux cartes on faisait des conneries dans les chambres mais nous maintenant qu'est-ce qu'on est le soir c'est un peu triste sur le portable sur la tablette sur les séries et on passe plus de temps tous ensemble comme ça et du coup tu te dis c'est vrai que c'est bien le portable ça fait beaucoup de choses mais ça tire quand même beaucoup de liens qu'on peut avoir entre nous et je trouve ça un petit peu dommage ils en disent quoi t'es coéquipier dans l'équipe j'ai pas vu trop en parler j'ai pas vu trop en parler encore parce qu'on s'est pas encore rassemblés tous ensemble et je pense que pour beaucoup c'est clair que c'est quelque chose qui peut être mieux vu je pense que un Thibaut Pinot a vu différentes générations passer a pu voir sa première génération où je pense ils étaient tous en bas autour d'une bière peut-être un café j'en sais rien mais maintenant tout est beaucoup plus pro c'est très bien mais des fois il manque cette petite cette petite chose ces petits moments communs on a pu le voir au Tour de France cette année c'est peut-être le Tour de France où j'ai moins utilisé le portable parce qu'on avait vraiment une vraie atmosphère ensemble une vraie communion et c'est le Tour de France qui s'est le mieux passé pour nous on passait beaucoup de temps après après manger aller marcher voilà je pense qu'il y a des images qui vont sortir bientôt mais c'est tout cette atmosphère c'est tout ce temps passé ensemble qui forme un groupe qui forme une équipe et je pense que ça fait pas de mal de pouvoir lâcher le portable une fois de temps en temps et bien écoute nous on a pas d'écran mais on a des micros on va poser le micro c'est tant mieux on va quand même poser le micro et il me reste à te remercier merci beaucoup Valentin Madois pas de soucis merci merci Patrick pour cet échange avec Valentin Madois et quand on parle de Valentin Madois on parle de l'entourage du côté peut-être génétique physiologique on en a parlé dans les épisodes précédents qu'est-ce qu'on peut dire Patrick de la qualité de l'entourage de Valentin Madois qui on le sait est le fils d'un ancien coureur professionnel c'est vrai qu'il y a toujours une forme de transmission qui existe dans les familles de sportifs pas toujours au sein du même sport d'ailleurs mais dans le cadre de Laurent Madois son père et de Valentin le fiston on se rend compte que le père n'a pas été un élément forcément incitatif à faire du vélo mais à faire du sport et là encore on a déjà eu ça avec d'autres cas sur d'autres témoignages on se rend compte que l'entourage est très important qu'il est précieux pour le coureur et on se rend compte qu'on peut s'interroger pourquoi d'ailleurs Laurent Madois ne le pousse pas à faire tout de suite du vélo et c'est un petit peu ce qu'on a exploré avec Valentin et justement quand vous demandez aux gens d'une manière générale ce qu'ils pensent du cyclisme en compétition ils ont toujours tendance à dire c'est très dur c'est horrible et c'est curieux d'entendre un témoignage un peu divergent Valentin qui dit moi j'ai fait d'autres sports j'ai fait notamment de la natation et finalement quand je suis découvert le vélo j'ai trouvé ça simple et je me suis posé la question je me suis dit est-ce que Laurent Madois c'est peut-être pas un peu ce qu'il cherchait c'est-à-dire montrer à son fils que s'il veut aimer le vélo il va déjà aller voir ailleurs pour pouvoir relativiser ce sport par rapport à d'autres sports et tous ne sont pas si faciles qu'ils en ont l'air alors c'est vrai qu'à écouter cet épisode moi ce qui m'est venu à l'esprit c'est justement l'ouverture d'esprit dont fait preuve Valentin Madois il fait un diplôme d'ingénieur donc il a un double cursus ça aussi c'est une particularité pour un coureur professionnel alors c'est une particularité pour un coureur professionnel mais je dirais presque c'est une spécificité de l'équipe groupe à main justement où ils sont plusieurs comme ça à suivre maintenant ou par le passé un cursus oui alors quand on connait la famille on n'est pas étonné là en revanche parce que et le papa et la maman ont visiblement été comment dire convaincus que les études avaient un rôle à jouer les deux ont fait du sport les deux ont fait la maman a fait des études elle est médecin donc je pense que c'était pas pour que leur fiston soit absolument diplômé j'imagine là je veux pas parler en leur nom mais souvent on entend ça c'est pas par rapport à une insécurité une précarité on va dire d'une carrière après le sport c'est tout simplement pour structurer effectivement l'esprit du sportif en herbe et lui permettre d'avoir des repères et puis lui permettre ça c'est lui qui le dit de s'ouvrir de s'ouvrir vis-à-vis d'un monde sportif qui lui est très refermé sur lui-même et quand on écoute l'épisode également avec Marc Madiot où je lui demande justement de mettre quelques mots sur Valentin Madouas il nous dit que son atout quelque part c'est justement qu'il soit entouré par une famille qui a connu le cyclisme professionnel en l'occurrence son papa comment ça pourrait s'exprimer se matérialiser le fait que c'est un avantage d'avoir eu un papa professionnel c'est quoi c'est la stratégie c'est garder les pieds sur terre c'est la vision sur le métier le métier il change le métier n'est pas le même aujourd'hui que celui qui a été pratiqué par son père et son père le sait sûrement en revanche c'est vrai que comment dire l'exigence du métier est probablement plus importante aujourd'hui par rapport à la performance la pression médiatique avec les réseaux sociaux mais pas que même la pression médiatique classique sur un tour de France par exemple sur un grand rendez-vous les classiques etc est considérable mais vraiment elle est sans comme une mesure avec ce que c'était il y a encore 30 ans on dit souvent les sportifs se referment sur eux-mêmes se mettent dans une bulle etc mais oui mais leurs aînés n'avaient peut-être pas à le faire parce que tout simplement les sollicitations n'étaient pas les mêmes alors justement c'est une belle transition parce que moi j'ai trouvé que cet échange avec Valentin Manois c'était ce type était attendrissant c'est-à-dire qu'il vit une époque où justement il y a les réseaux sociaux il y a toute cette communication qui est très facile avec des images très faciles à partager aujourd'hui mais en même temps je trouve qu'il est nostalgique d'une époque où les coureurs se retrouvaient comme il dit je crois au bistrot oui ça c'est peut-être parce qu'on est dans une époque où on demande beaucoup beaucoup aux sportifs et du coup par un effet de balancier ils ont ils ont envie ils ont ce besoin de retrouver un peu d'authenticité lui en plus c'est normal il a les témoignages de ses parents de son père et puis il a peut-être vu aussi il partageait peut-être aussi voilà bien sûr les amis de Laurent Madouas je ne sais pas les Jackie Durand et autres qui sont souvent passés à la maison l'ont probablement bercé d'histoire de leurs aînés donc ça l'a forcément influencé et pour moi ce n'est pas du tout rétrograde pour moi c'est plus une recherche d'authenticité dans ce qu'il est en train de vivre notamment dans les relations entre coureurs au sein d'une équipe qui a alors ça c'est pas il n'a pas vraiment développé je ne vais peut-être pas demander mais je sens en arrière-plan que c'est très important c'est-à-dire la vie en communauté dans le cercle qui est quand même restreint c'est toujours 6, 7, 8 coureurs bien sûr il y a tout le staff autour mais cette proximité des coureurs est importante pour aller plus loin pour pousser plus loin la performance et puis si on arrive sur justement la performance le côté sportif alors Valentin Madouas on pourrait donc qui est effectivement qui accompagne qui a accompagné notamment son leader sur les derniers tours est-ce qu'on peut considérer est-ce qu'on peut dire que c'est le futur de groupe à main quand je dis de futur c'est à moyen terme bien évidemment ou est-ce qu'il est déjà d'ores et déjà un leader dans l'équipe il est un leader il est un leader au sens où il a déjà obtenu des résultats est-ce qu'il est capable de faire mieux oui probablement mais il a fait le choix de ne pas non plus s'hyperspécialiser c'est ce qu'il ramène là aussi un petit peu au passé c'est à dire que lui qui aurait pu être un coureur de grands tours ou de grandes courses par étapes a voulu s'ouvrir vers les classiques ce qui n'était plus du tout en vogue ces dernières années il est capable à la fois d'être leader sur une course et d'être équipier le lendemain et ça c'est pas donné à tout le monde y compris d'ailleurs je pense au sein même de son équipe c'est quelque chose de très personnel pourquoi il est capable de le faire parce que justement il y a ces relations dont on parlait avec les autres coureurs pour pouvoir pousser à l'extrême le sens du sacrifice aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique il faut qu'il y ait en tout cas c'est son avis je crois qu'il l'exprime assez bien il faut qu'il y ait cette amitié indéfectible exactement et puis je voulais vous emmener sur le style de pédalage de Valentin Manois je trouve qu'il a un style particulier quand on regarde un peloton et c'est pas facile aujourd'hui avec des coureurs qui sont casqués certes et en plus sur une épreuve où il y a de l'appui du départ à l'arrivée avec leurs tenues qui ne sont pas identifiables est-ce que vous arrivez vous à reconnaître un style d'un coureur quand vous voyez un peloton évoluer comme ça est-ce que vous êtes capable de reconnaître facilement d'identifier un coureur puisque je trouve que Valentin un style de pédalage très particulier je vais vous faire un aveu c'est pas facile mais je ne l'avais pas noté maintenant que vous me le dites je suis sûr que je vais y faire attention et que je vais à mon tour le remarquer je ne suis pas très fort pour ça mais vraiment pas et on cherche toujours un signe distinctif chez un coureur aujourd'hui on est obligé de regarder les attributs vestimentaires est-ce qu'il a des liserées qui attesterait qu'il était champion de France ou champion du monde ou quoi que sais-je ou des lunettes ou des couleurs de chaussettes je fais ce que vous voulez enfin non ça ça ne marche pas mais vous voyez ce que je veux dire c'est pas facile effectivement c'est moins facile en tout cas que lorsqu'il n'y avait pas de casque avant il y avait surtout moins de coureurs le peloton était moins large Valentin Madouas il a moi personnellement je n'ose pas vous dire avec qui je serais capable de le confondre moi je fais surtout attention au gabarit des coureurs ça me permet de les identifier après je suis content quand même que dans cette équipe on ne cherche pas à uniformiser le coureur bon dans la tenue c'est indispensable malgré tout mais on ne cherche pas à uniformiser totalement le coureur comme on l'a vu parfois dans certaines équipes où on oublie finalement l'individu la personnalité mais même dans l'attitude même dans la position même on cherche vraiment à formater les coureurs dans tous les aspects et heureusement je n'ai pas l'impression enfin je ne ressens pas ça dans cette équipe c'est peut-être la particularité de cette équipe justement Groupama qui a vraiment qui dénote par rapport aux autres on en parle depuis plusieurs épisodes mais il y a vraiment une différence dans l'approche du métier de cycliste professionnel j'espère parce que ce métier reste contrairement à ce que laisse aussi entendre Valentin quand il dit ah bah finalement ce sport n'était pas si difficile que je l'imaginais enfin il le dit en d'autres termes mais c'est bien ça qu'il exprime ça reste malgré tout un sport sur le plan mental qui est quand même très difficile on est loin de chez soi longtemps on part surtout maintenant les mecs entre les courses les stages qui sont interminables avant ils partaient une semaine en stage on avait l'impression qu'on les envoyait en pension là c'est devenu tous les mois ils sont en stage là il n'y a plus de vacances donc c'est quand même compliqué et oui il faut effectivement faire attention à la personnalité des uns et des autres la sienne dénote moi j'ai trouvé dans ce podcast complètement la sienne dénote on a entendu beaucoup parler de rapports aux réseaux sociaux etc bah lui il a un point de vue un petit peu en opposition par rapport à tout ça ça ne le ramène pas forcément au passé ça le ramène peut-être à l'avenir à une prise en compte un petit peu plus mature de toute cette technologie qui nous envahit et puis on arrive sur la fin de cet échange Patrick s'il y avait quelques mots un message ou quelques mots à mettre sur justement l'échange que vous aviez eu avec Valentin Madois ça serait quoi ? ah ce serait attachant je vais vous dire c'est peut-être l'un des rares où je me suis dit en réécoutant je me suis dit j'aurais envie d'y retourner parce qu'il y a encore sûrement beaucoup de choses à trouver en interrogeant Valentin il ne nous a pas tout dit tant mieux on aura l'occasion sûrement de discuter à nouveau avec lui de l'entendre mais voilà c'est ça il est attachant et du coup on a envie si ce n'est de prolonger l'échange en tout cas de le renouveler je suis totalement en face moi j'avais mis attendrissant sur mes fiches donc on est parfaitement en face un grand merci et puis à très bientôt pour un nouvel épisode merci on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Face à Face avec Mathieu Ladanius par passion du vélo Groupama vous a présenté la capsule Face à Face Groupama acteur majeur du cyclisme accompagne l'ensemble des pratiquants des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien retrouvez nos engagements vélo sur nos réseaux sociaux et sur groupama.fr